Salut à tous c'est Yangmoula et aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode numéro 17 de mon mode carrière sur Fifa 13 Alors désolé pour la petite absence de vidéos au cours de ces 3-4 derniers jours Mais bon comme vous savez, comme la plupart d'entre vous le savent, c'est la rentrée Et du coup qui dit rentrée dit beaucoup beaucoup moins de vidéos postées, enfin des vidéos postées un petit peu moins de manière régulière Surtout que moi je suis en première année au lycée et dans pas longtemps il y a le bac de français à l'oral qui va arriver Donc pendant ce laps de temps je serai peut-être encore un petit peu absent mais je vous tiens rassuré Jusqu'à cette échéance j'ai le temps et vous aurez droit à vos mots de carrière uploadés régulièrement Alors comme vous le savez lors du dernier épisode on avait joué notre match de préparation qui s'était plus ou moins bien déroulé On avait fait 2 victoires et une défaite face à des adversaires globalement assez moyens Donc voilà, on va voir si l'équipe est prête pour la Ligue 1 Surtout qu'on va commencer tout de suite avec un gros match au stade Vélodrome Face à une équipe de Marseille qui compte dans ses rangs Pas mal de bons joueurs, ils sont renforcés J'ai vu Otam Menji par exemple Devant il y a du classique, Rémi, Gignac, Amalfitano et Valbuena C'est des joueurs qui tournent autour des quatre mains générales Donc ça va être une grosse expérience défensive On va voir si l'équipe a le niveau vraiment Et vous allez voir que l'équipe va surprendre l'Olympique de Marseille dès le départ Regardez, sur ce centre de Paul-Georges Enteb C'est Denis Oliège qui vient placer un coup de crâne Oliège qu'on a plutôt l'habitude de voir dans un registre de profondeur C'est un joueur qui tourne autour des 90 de vitesse C'est un joueur qui peut prendre de vitesse n'importe quel autre défenseur Et là on le voit dans un registre de tête Malheureusement vous allez voir que l'OM va réagir dans la foulée Enfin dans la foulée Un tout petit peu plus tard 35ème minute Sur sa première occasion Les Marseillais vont revenir à 1 partout sur une frappe d'Amalfitano Regardez, c'est vrai que c'est pas bien défendu Vous allez voir sur ce ralenti Que c'est l'arbitre qui intercepte une de mes passes Et qui permet ensuite à l'OM de partir en contre-attaque Je vous avouais que sur ce coup là Bon, la rage elle était de mon côté Ensuite sur la passe de Rémi il n'y a pas du tout d'horre-jeu Le but il n'est pas discutable Mais bon ça vient quand même d'un effet de jeu assez inhabituel C'est dommage Au cercle qui va répondre à l'OM dans la foulée Regardez, 37ème minute Et le but de Denis Oliège Premier match et second but pour lui Encore un but de la tête Sur un très bon centre de Sidibé Oliège qui marque pas beaucoup de buts de la tête L'année dernière il a dû en marquer un ou deux Et là il en marque deux dans le même match Face à Marseille qui compte dans ses ans quand même De beaux bébés en défense centrale Malheureusement, regardez comme vous allez pouvoir le voir Marseille va revenir encore une fois A la hauteur de la JIA Deux buts partout Un but de qui ? D'Amalfitano, le premier buteur Décidément c'est un vrai duel de deux buteurs Après le doublé d'Oliège Le doublé de Morgan Amalfitano Qui prend le dessus sur Adam Akouibali Regardez, le capitaine de la JIA Il se fait complètement bouffer sur cette action Alors que justement la puissance physique C'est un de ses points forts Il arrive pas à prendre le dessus sur Amalfitano Ce qui est vraiment dommage Parce que c'est un joueur qui est On va dire qu'il est prenable Au niveau de la puissance physique Au passage, regardez cette petite frappe de Traoré Mais le match s'est un petit peu calmé en seconde mi-temps Les deux équipes sont un petit peu plus sur la défensive Malgré à des quelques tentatives des remplaçants au Serrois Notamment Rudi Haddad qui est rentré pour la JIA Qui tente deux petites frappes à l'extérieur de la surface Mais le score va en rester là depuis partout Même si on a mené au score par deux fois Je pense quand même que c'est un bon résultat On va pas se cacher que pour un premier match en Ligue 1 Face à l'OM, au Vélodrome C'est vraiment un très très bon résultat Surtout qu'au niveau des statistiques que vous allez voir dans un instant Limite il n'y a pas eu photo Regardez, on tourne autour des 60% de position de balle 4 tirs à 9 en notre faveur Donc c'est vraiment un résultat satisfaisant Qu'on est allé chercher à Marseille Je doutais un petit peu de mes capacités Pour faire face à ces Marseillais Et ça nous fait donc un premier bon petit point en Ligue 1 Le second match, cette fois-ci Il va se dérouler à la Baie des Champs Face à une équipe qu'on connait bien Face à l'AS Monaco Monaco qu'on a... Qui a terminé deuxième l'année dernière Et qui compte dans ses rangs Pour la petite anecdote Déjà Delvin Endinga, ça vous êtes au courant Mais aussi Delvalet Qui sera sur le banc Delvalet c'est un joueur que j'avais prêté l'an passé Et que je l'aurais vendu pour 700 000 euros C'est un avance-centre Et regardez Troisième minute On passe tout de suite au match Sans transition j'ai envie de dire Troisième minute C'est Denis Oliège Qui vient marquer son troisième but en deux matchs Un vrai but de Renard des surfaces cette fois-ci Après une frappe contrée par le gardien Le ballon revient pile poil dans les pieds De Denis Oliège Et le Kenyan est là pour pousser le ballon au fond des filets C'est super C'est vraiment un match après la performance Juste regardez encore moi Regardez moi ce but C'est complètement irréaliste C'est le seul mot Comme je vous racontais lors de la dernière fois A chaque fois que vous marquez un but Dans la foulée Dans les 5 minutes qui vont suivre Vous allez voir que tout tourne en votre défenseur Vous allez voir que tout ce que réussit l'ordinateur Et le placement de vos joueurs Est complètement foireux Et regardez moi ça C'est l'exemple parfait Monaco n'a même pas tiré au but Et ça va Et ça va Rentrer au fond des filets Heureusement L'homme en forme L'homme Qui a le feu au pied j'ai envie de dire Denis Oliège L'attaquant de pointe de la JIA Vient marquer son second doublé En automne match C'est magnifique Regardez c'est Paul-Georges Hintep Suite à un débordement sur la droite Qui va buter Sur le gardien de Monaco Je crois que c'est Subasic Et encore une fois Benziz Moncerre qui a marqué presque deux fois Enfin C'est pas presque C'est deux fois le même but Et qui porte le score à 2 buts 1 OCR vraiment qui réalise une bonne première mi-temps Malgré le but encaissé Et qui regardez A failli porter le but à 3 Enfin le score à 3 Sous cette frappe croisée de Sekbefia OCR va continuer Regardez Ce centre de Bourgeois du mauvais pied Le ballon revient sur Traoré La recrue En provenance de Gdansk Qui a failli marquer son premier but Sous les couleurs de la JIA Ça sera pas pour cette fois Namon a regardé OCR Va Décidément Faire La différence Une bonne fois pour toute Sur cette grosse patate De Paul-Georges Hintep L'action elle est belle Cette fois-ci C'est pas simplement une frappe Déviée dans les Dans les pieds de mon attaquant C'est vraiment une belle action Avec Oliège qui déborde Un bon centre Bon le centre trouve pas preneur Mais Mais ensuite Le geste de Sidibé Qui la donne A Hintep Est vraiment beau Ensuite la finition Est parfaite aussi Surtout que c'est De son mauvais pied Le pied gauche Ça fait 3 buts à 1 Pour la JIA Et regardez En contre Au cerf Qui mène Tranquille Et qui justement N'a plus besoin de faire le jeu Et Ne cesse de Contrer cette équipe De l'AS Monaco On va rentrer Maintenant Dans les Dans les dernières minutes Dans le temps additionnel Enjinga Pour une dernière occasion Et c'est Ibrahima Touré L'attaquant de pointe Le redoutable Attaquant Monégasque Qui vient faire la différence Et qui vient surtout Réduire l'écart D'un but Mais le match Va se terminer là dessus Au cerf Qui gagne 3 buts à 2 Sur son terrain Et qui aura Sur Enfin pas surdominé Mais vraiment Pas volé sa victoire Franchement On a On a vraiment vu Une différence de niveau Sur ce match Entre Entre la JIA Et Monaco Donc Deuxième match Et une deuxième Belle satisfaction Même si C'est vrai que je suis un peu Déçu d'avoir pris ce but Dans les dernières minutes Pour le gol à l'avérage C'est vrai que défensivement Quatre buts encaissés En deux matchs C'est du jamais vu Au cerf J'ai envie de dire Mais bon On va cette fois-ci Se déplacer A Saint-Etienne Saint-Etienne Avec son Son attaquant de pointe Que nous adorons tous Pierre-Henrik Aubameyang La flèche Et Saint-Etienne Qui compte d'ailleurs Dans ses rangs Jean-Pascal Mignot Qui a évolué Pendant Pendant au moins Dix ans A la JIA Le défenseur central Vous allez voir Que Mignot va être Mis à contribution C'est le cas de le dire Au cours de ce match Là vous avez pu voir Au passage La frappe De De Razak Traoré Malheureusement C'était une frappe du droit C'était pas vraiment Son pied de prédilection En revanche Un Qui Trouve encore une fois Le cadre Qui trouve encore une fois Le chemin défilé C'est la menace D'Amenes Denis Olietsch Sur encore un centre Cette fois-ci De Paul George Le centre Il est vraiment parfait Et la tête Est non moins parfaite Décidément Olietsch Qui a vraiment Ajouté des cordes À son arc J'ai envie de dire Et regardez Juste avant la mi-temps C'est immanquable Je crois que c'est Fabien Lemoyne Qui rate La cible Juste avant la mi-temps S'aurait fait mal Surtout qu'au cerf Faisait pas une mauvaise Une mauvaise entame Et pendant ce temps Regardez Denis Olietsch C'est tout J'ai juste envie De dire ça Denis Olietsch Deuxième occasion Et deuxième but Il s'est pas fait prier Pour alourdir Encore une fois La marque Cette fois-ci Regardez Comme il Domine Mignot Au niveau de la puissance physique Il arrive à se retourner Comme s'il était dans un fauteuil Et finit Ruffier A bout portant Le match Va pas connaître D'autres D'autres temps forts Au cerf A réussi A gérer A gérer son avance Et le match Va se terminer Sur ce score De 2 à 0 A Geoffroy Guichard Très très belle A nouveau Un très très beau résultat Après Après ces deux premiers matchs Ça fait désormais Trois matchs Sans défaite Sept points En trois matchs Six buts Pour Denis Olietsch C'est juste énorme Et ça confirme Les bons Le très très bon début de saison De la GIA Sur ces trois matchs Vraiment Une bonne bonne impression A noter La première entrée D'Ari Novio C'est vrai qu'il est arrivé En cas de méforme En cas de pépin Sur l'aile droite Je vais pas vous le cacher Paul Georgentep Le titulaire à droite Fait vraiment un très bon début de saison Et Ari Novio Va devoir vraiment bosser Pour Et va vraiment devoir Être convaincant Lors de ses entrées en jeu Pour essayer de se faire Une place Dans l'onde de départ Alors On va désormais passer Au dernier match De cet épisode Qui nous opposera Face à Valenciennes Valenciennes Qui est Sur le papier Je pense Une équipe Vraiment prenable Et vous allez voir Que Serre va se Se montrer dangereux Dès les premières minutes Sur Sur cette balle en profondeur Pour Ndep Malheureusement L'arrêt de Pento Est impeccable Et là regardez Je ne comprends pas Pourquoi Léon N'est pas intervenu Je peux vous assurer Qu'autant Rappelez-vous Du but de Marseille D'il y a quelques minutes Où l'arbitre Récupère Le ballon Autant là J'en avais vraiment Mais vraiment J'étais vraiment Énervé Contre Léon Parce que Ce gardien Qui nous a habitué A tant de Beaux arrêts Comme celui-ci Là il passe Complètement au travers Et le but Je le prends à cause de lui Je n'ai pas peur de le dire Je prends le but à cause de lui Même si je ne faisais pas Vraiment Un très bon match Regardez Valenciennes Qui va alors dire le score A deux buts à zéro Grâce à un but De Vincent Aboubacar Sur deux petites erreurs Valenciennes Qui va Marquer deux buts C'est les deux seules occasions Valenciennoises Et vous allez voir Qu'à la suite De ce but Auxerre va être Véritablement Assommé Regardez Auxerre qui passe Pas loin de la correctionnelle Sur cette frappe Qui rase le montant De Léon Encore une fois Aboubacar Est lancé dans la profondeur Cette fois-ci Léon Il est vraiment Irréprochable Mais c'est vraiment dommage D'avoir pris ces deux buts Auxerre va enfin se réveiller Dans le dernier carré Bien intermédiaire De Harinovillo Qui pour sa rentrée en jeu Marque son premier but Sous les couleurs de la JIA Je voulais au début Essayer d'assurer le but Quand j'ai vu Olièche Tout seul au centre Malheureusement Le défenseur Valenciennes C'était bien C'était bien regroupé Auxerre Qui sent qu'il y a quelque chose à faire Regardez Haddad il est rentré Il est frais Malheureusement Pento Va à nouveau Réaliser un arrêt De grande classe Auxerre qui pousse Auxerre qui Qui véritablement Se réveille Au cours de ces De ces 15 dernières minutes Regardez Encore une fois Cette grosse frappe De George Mandjek Malheureusement Pento Il veille au grain Le gardien Le gardien Valenciennes Auxerre qui va pousser Mais cette frappe Cette dernière frappe De Olièche N'est pas assez puissante On va peut-être assister A une dernière occasion Regardez Denis Olièche Qui prend le ballon De la tête Malheureusement Cette tête Elle est complètement Hors cadre Et le match Qui va se terminer Sur une grosse désillusion Parce que Au niveau De la qualité de jeu Au niveau Et même au niveau Des résultats Les trois derniers matchs Étaient vraiment Très encourageants Et perdre à domicile Face à Valenciennes Qui est un adversaire Très prenable Au même titre Au même titre Que Monaco Voilà C'est assez décevant Surtout que J'ai pas fait un beau match Regardez Le tableau des stats Est assez équilibré J'ai pas fait un beau match Je me suis juste On va dire Réveillé Dans les dernières minutes Mais bon C'est comme ça C'est le jeu On fait quand même 7 points en 4 matchs C'est quand même Un bon bilan Et Et donc voilà Donc j'espère que Cet épisode En Ligue 1 Enfin Vous aura plu Si vous avez aimé Et n'oubliez pas De cliquer sur j'aime De commenter Je réponds à tous vos commentaires Et N'oubliez pas de vous abonner C'était Young Moula Et puis A très vite